Sous-titres par Jérémy Diaz Oh la la, chienne de vie ! Un petit peu de musique, ça fait du bien Soirée qui commence, on va avoir encore des poivreaux à mon bar Punaise, c'est quand que je deviens aventurier moi ? C'est quand que je commence la vraie vie, nom de dieu Ah mais, ah Pinouche ! Ah Pinouche ! Comment tu vas ? Bonjour, bah je vais bien, ça fait froid hein ? Joyeux sans sang au passage ! Ah oui, j'étais en train de me dire justement que ma vie était formidable Et que c'est vraiment tout ce que j'avais toujours rêvé Tout ce dont j'avais toujours rêvé Être aubergiste, t'es au service des autres pour nous permettre de boire, y a-t-il pas mieux ? C'est terrible, c'est terrible Sinon ça va, belle journée hein ? Un peu fraîche, la saison commence à être dure dehors, dans les champs Eh oui, eh oui, c'est terrible, c'est terrible Alors ? Dur labeur ! Dur labeur ! Et tu viens ici justement parce que tu as fait une journée de dur labeur et que... Et que j'ai besoin de réconfort ! Un petit réconfort, allez, une petite bière pour toi, une petite binouze Ah, merci ! C'est un beau verre dis-moi ! Une travelta ça ! C'est un verre des amis d'une guilde peu connue ! Ah, une fameuse guilde ! Oui ! Oh bah ! Voilà Spline ! Spline l'aventurier ! Bonjour aubergiste ! Bonjour bonjour ! Qu'est-ce que je te sers Spline ? Oh comme d'habitude ! Rien du tout ? Rien du tout ! Je ne bois pas d'alcool ! Non ! Au moins un petit lait de chèvre ! Ah non ! Allez, un petit lait de chèvre ! Un petit lait de chèvre ! Il fait une petite escale par les Carmines, là il fait un peu froid ! Si il a besoin de se réchauffer, je peux aussi lui faire deux œufs dans une poêle ! J'ai pas très faim ! Non ? Peut-être après plus tard aubergiste ! Ouais ouais ! Oh ! Mon dieu ! Oh bah ! C'est le chevalier noir ! Salut tenancier ! Salut les... Les... Les voyageurs là ! Je reviens tout juste de Hurlevent ! C'est incroyable ! J'ai très très chaud ! Hurlevent ? Parce que j'ai chevauché jusqu'ici ! C'est pas simple à dire ! Et euh... Je reviens du tournoi de Hurlevent ! Et... Vous ne devinerez jamais ! Il y a un adversaire mystérieux ! Qui est arrivé durant le tournoi ! Et il a tout gagné ! Il a fait... Plein de choses secrètes ! C'est assez étonnant ! Et... Il a gagné le tournoi ! Mais... Ce n'est pas tout ! En chevauchant jusqu'ici ! En revenant... Jusqu'à l'auberge du Hearthstone Café ! J'ai été attaqué par une chose venue d'en bas ! Ça faisait longtemps que je les avais éradiqués pourtant ! Mais apparemment elles sont revenues ! Je ne comprends pas ! Bizarre ! Et... On m'a dit... Parce que j'ai fait quand même une halte dans une autre auberge ! Avant d'arriver ! C'était loin ! On m'a dit... Que le détestable Ragnaros... Ainsi que le dieu très ancien Enzoth... Seraient également de retour ! Mais bon... Certainement... Dans une couille ! On s'arribolle ! On en croit de tête ! Ah bah ! On voit enfin ton visage ! Un godet aubergiste s'il te plaît ! J'arrive ! J'arrive ! Et quelle sorte de payante ! Je te... Je te serre prestement ! Merci bien ! T'es par là ! T'es par là ! Je suis là ! Tout à fait ! Voilà ! Terminément ça ! Hop ! Superbe ! Oui alors ! Est-ce que vous avez revu vous-même des choses venues d'en bas ? Ah bah ! Moi pour le coup... Moi pas spécialement ! Mais vous apparemment ! Ça a l'air d'être une dure journée ! Durlabeur ! Durlabeur ! Durladeur ! Oui ! Durladeur ! Pas mal ! On valide ! On valide ! Ok ! Eh ben... Lançons ! C'est parti pour... Hearthstone World ! Et c'est Max qui va nous présenter ceci ! Exactement ! Bim ! Donc... Vous le savez les amis ! Bonjour à tous ! Salut Neomax ! Salut Zeck ! Salut Alex Will ! Et... Et Maxence également ! Donc... Vous avez vu... C'est... Il y a un super événement actuellement... Organisé par Blizzard sur Hearthstone ! Et... Cet événement débute par... Le retour de 23 cartes mythiques ! Qui étaient partis en wild et qui reviennent ! On va les regarder... Ensemble ! Donc moi je vous ai déjà parlé du fait que l'adversaire mystérieux était revenu ! Donc on connait l'adversaire mystérieux ! Mystérieux ! Mystérieux ! Mystérieux ! Ré mystérieux ! Ré mystérieux ! Ré mystérieux ! Les beaux jours du paladin ! Il y a peut-être 3 ans je pense ! 3-4 ans peut-être maintenant déjà ! Et... 3 ans le grand tournoi ouais ! 3 ans ! Ouais ! Avec justement ce paladin... Ce paladin secret ! Et il ne vient pas seul d'ailleurs ! Il vient avec le secret... Je pense que le meilleur secret paladin ! Qui est... Depuis de tous les temps ! C'est le venger ! Le venger qui dit... Quand une de vos créatures meurt... Une autre de vos créatures prend plus 3, plus 2 ! Et plus 3, plus 2 c'est pas rien quoi ! Donc les deux vont bien ensemble ! Ensuite... Ah ben voilà ! La chose venue d'en bas ! Voilà ! On en parlait justement ! Donc je pense que celle-ci sera un peu moins forte dans la méta actuelle ! Dans le sens où avant on avait quand même pas mal de totems qui pouvaient l'accompagner ! On avait le golem totémique qui était énorme ! C'était une 3, 4 pour 2 avec une surcharge ! Qu'il est très bien avec son ami le troc des tunnels ! Pour ceux qui s'en rappellent ! Et puis le... Le totem de langue de feu ne coûtait que 2 à l'époque ! Et non pas 3 ! Donc ça quand même ça lui a mis un petit taquet ! La chose venue d'en bas ! Parce que ce ne sont plus des totems qu'on va vraiment jouer actuellement ! On ne joue plus trop non plus ! Le totem de vague de mana ! Voilà ! Donc je pense que cette carte là va être un peu en dessous ! Surtout qu'on n'y repower pas beaucoup ! Les chamans n'y repower pas beaucoup ! Les bons chamans ne sont pas ceux qui y repowerent ! Tout à fait ! Et ceux qui le feraient ce serait plutôt des chamans un peu contrôle ! Et elles n'auraient pas besoin d'une carte comme ça ! Pas besoin de chose au niveau non pour 0 ! Absolument pas ! Donc bon ! C'est un faux bon retour peut-être ! Par contre on a carte d'à côté ! Évolution ! Ça c'est la même chose ! On commença déjà à la subir là ! Ah oui ! Tout ce qui est les chamans surcharge ! Qui va mettre plein de petits jetons ! Grâce à sa 3-6 dont j'ai oublié le nom ! Là tu as très envie ensuite de faire des évolutions ! De prendre le board et puis d'autres trucs ! Ça marche bien ensemble aussi ! La chose nul en bas que tu vas payer peut-être 1-2 ! Et que tu vas faire évoluer ! Mais ça ne fonctionne pas bien sur d'autres chamanes ! Sur le chaman de Morlock par exemple ! Tu as envie de garder tes Morlocks ! Tu ne vas pas les évoluer en autre chose ! Donc euh... Dans le chaman de quête avec les lièvres ! Le chaman de quête avec les lièvres ! Ah oui justement ! Tu vas en parler juste après de ce déclage ! Si je ne m'abuse ! Oui ! On va peut-être passer du coup aux autres classes qui ont été... Qui ont reçu des nouvelles classes, des nouvelles anciennes... Anciennes cartes pardon ! Est-ce que quelqu'un veut faire d'autres cartes ou je... Je ne l'ai pas en tout cas ? Ah ben moi je veux bien faire le chasseur ! Call of... Je me laisserai le... C'est gentil ! Lock and Load ! Donc c'est Prêt à tirer ! Qui était une carte que j'adorais moi dans le chasseur spell ! Euh... Et euh... On jouait que des sorts et c'était vraiment incroyable avec Lock and Load ! Et Call of the Wild qui était vraiment une carte euh... Très sympathique aussi ! Qui avait euh... Qui coûtait 8 en fait avant ! Et euh... Ah 8 elle était vraiment... Combien ? Combien ? Je connais pas ce chiffre ! Et euh... Français ! Oui 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 ! Elle coûtait 8 ! Voilà ! On m'a mis le doute ! On m'a mis le doute à un moment ! J'y ai cru ! Mais non ! Non non ! Elle coûte bien 8 ! Euh... Donc euh... Clove of the Wild qui coûtait 8 du coup ! Et qui était vraiment une très bonne carte ! Parce que vous la... Vous la balanciez comme ça ! Vous disiez pièce... Enfin si t'avais la pièce c'était... C'était pas mal quoi ! Parce que la pièce c'est toujours très intéressant ! Euh... Moi j'aime bien les pièces ! Enfin... C'était... C'était quand même incroyable que cette carte coûte 8 ! Je m'explique ! Actuellement... Enfin depuis le début du jeu ! On a euh... Euh... Compagnon animal qui coûte 3 ! D'accord ! C'est soit une 2-4 qui va donner plus 1 à toutes les créatures ! Si on regarde une autre carte qui donne plus 1 à toutes les créatures ! C'est le... Euh... Je sais plus... La 2-2 pour 3 là qui donne plus 1 ! C'est une 2-2 pour 3 ! Là c'est une 2-4 ! Donc déjà... C'est... Super fort pour un T3 ! Ensuite on a une 4-2 charge ! Une 4-2 charge ! D'accord ! Euh... Leroy lui... Il coûte 5 ! C'est le 6-2 charge ! Et il donne 2 petites saloperies à l'adversaire ! Donc là pour 3 c'est encore super fort ! Et sinon on a une 4-4 provocation ! Donc ce que je veux dire c'est que... C'est euh... Je fais vite ! Ce que je veux dire c'est que... Je me suis fait houspiller par le... Je me suis houspiller par l'aubergiste ! L'aubergiste ! Euh... Oui ! C'est que c'est déjà très fort pour 3 ! Et là on te dit pour 8 ! Donc encore moins que 3 ! Puisque tu les invoques 3... Chaque fois une fois ! Donc ça fait 3 ! Oui ça fait 8 ! Ça fait pour 8 ! Euh... Tu vas encore avoir plus de value pour moins cher ! Enfin c'était pas possible ! Donc ils ont passé à 9 ! J'enchaîne ! Oh tu t'attendais pas à ce que ça coûte ! Ah ! Du coup on a en priest on a la bombe de lumière qui était sympa aussi ! Euh... Qui avait un bon clean ! Après le priest avait vraiment je trouve pas besoin de cette carte ! Parce qu'on a énormément de façons de gérer le board en prêtre ! Donc voilà ! Euh... Et puis prêtre de toute façon une classe de pauvres, une classe de malpropres ! Je suis encore moune d'accord ! On a pas besoin de donner des cartes ! C'est pour ça que nous avons mis court aubergiste et non pas seigneur de la guerre ! Alors Vol'jin pour le coup qui voit près de 0 play actuellement ! Voilà ! Ouais là c'est chaud ! On peut le dire ! Bah pour l'instant c'est une carte méta ! Y'a pas encore de grosse créa gamebreaker à trade ! Euh si ! Ragnaros ! Oui mais le problème c'est qu'en prêtre t'en as-si ça trade généralement ! Y'a des 2-14 partout en face donc euh... Mais t'as pas assez avec... J'ai pas vu de deck avec des 2-14 ! Bah prêtre ! N'importe quel prêtre combo ! Euh... Ah oui avec les boosts ! Ah celle-là ! Mais ouais mais en fait le truc c'est que tu vas aller gérer avec des AOE donc euh... Ouais ! Et du coup on avait le Lim Gang Boss donc le chef de gang de Diablotin qui était excellent ! Qui était incroyable ! Mais qui pour le moment ne voit pas énormément de plaies en zoo ! Alors peut-être que zoo reviendra euh... Moi je le sens fort moi ! Moi je le sens arrivé aussi oui ! Mais après euh... Ça sera joué d'une manière ou d'une autre ! Oui ! Ça sera joué si le zoo existe ! Par exemple si un zoo Islander apparaît cette carte apparaîtra ! Ah oui ! Certainement ! Donc euh... Au niveau qualité pure c'est une très bonne carte ! On va passer euh... C'est joué dans le Demo Ends Out aussi hein ! Exactement ! J'allais y venir à Monsieur Splin ! Et là on a le nerf de la guerre ! On a le Paveling Book ! Et le euh... Flame Waker donc qui est le 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 Majatis Flamme ! Voilà ! Et donc c'est deux cartes qui signent le retour du Majatis Flamme ! Que on va présenter d'ailleurs aujourd'hui ! Que je vais présenter ! Qui m'est cher ! Parce que bon j'adore le deck ! Euh... Vous avez une carte de la classe de votre adversaire dans votre main ! Peut-être qu'avec Chakou et le Swash Blogueur ! Alors je crois que c'était le... Mateloup Forman ! Forman ! Oui ! Mateloup Forman ! Quelque chose ! Euh... Fiéfé Forman ! Ça me revient ! Et qui ajoute une carte de la classe de votre adversaire ! Donc ces deux cartes là quand même induisent ! Est-ce qu'on peut pas rejouer Voleur Quête avec Test ? Tout ça parce que c'est des bonnes cartes de start ! Pour partir sur des pirates, la quête... Je sais pas ! C'est pas... C'est pas les meilleures cartes du jeu ! C'est pas des cartes pétées ! Comme peuvent l'être... Le Majatis Flamme ! Mais... C'est pas mal ! C'est des bonnes cartes ! C'est des cartes qui étaient jouées ! Donc je... Je pense que peut-être... On va trouver quelque chose avec ça ! Il y a des rocs qui commencent à réapparaître en Top Legend là ! On voit quelques deck lists ! Donc euh... A voir ! A suivre ! Vraiment à suivre ! Et... Je vais faire le Warp Fior ! Oui ? Je t'en prie ! Oui l'aubergiste ? Vas-y ! Je t'en prie ! Je vais enchaîner avec le Warrior et puis je vais laisser la main ! Fais donc ! Alors Varian ! Varian Vrine ! Euh... Ah oui ! C'est sa pioche 3 cartes ! Et euh... Tous les minions... Donc tous les serviteurs qui sont piochés... Viennent directement sur le board ! C'était une carte qui était très forte dans les decks... Très compo... Donc euh... Donc euh... Pourquoi pas... Hein ? Midrange ! Vous étiez dans le War mid tempo ! Oui voilà ! Il pourrait revenir sous forme avec le War Islander au final ! Je sais pas si sur un Islander... J'ai essayé, c'est un peu lourd ! C'est un peu lourd ! Par contre ça peut être joué avec justement le Blood Wolf Brave ! Euh... Parce qu'il y a une liste War qui est sortie avec des boosts de provocation ! Et ça peut être intéressant de le jouer... Ça peut être intéressant ça ouais ! D'avoir une... Une nouvelle provocation ! Le truc c'est que... Si t'as pas Grommache et Ragna... Euh... Survariant t'es un peu déçu quoi ! Et euh... Enfin... Si t'en as pas un ou un des deux... Ah ! Tu peux... Tu peux avoir aussi le Rhino là ! Le truc qui fait ruée ! Qui va chercher une autre ruée ! Qui lui donne plus de 5 ! Plus de 5 ! Il y a des choses intéressantes ! Ah mais je crois que ça modifie trop la liste ! Et ça sera plus bien ! Ah oui mais euh... Attention ! Là on est là pour créer de nouvelles listes ! Je pense que... Non non mais clairement ! Non mais on... Le variant ça rentre pas bien dans des listes actuelles ! Mais par contre c'est euh... Ça permet de créer des nouvelles ! Est-ce que cette carte est suffisante pour permettre de créer un nouvel archétype ? Ou de... En ce moment ! De bonifier un archétype relativement moyen pour le moment ! Ce qui est le Guerrier Tomb ! En gros ! Je suis pas convaincu ! Non ! Pour l'instant je pensais un peu tôt ! Mais il va y avoir la nouvelle extension à Noël ! Ouais ! Mais par contre... Mais ces cartes là ne sont plus là ! Oui mais elles ne sont plus là ! La carte sera là jusqu'à l'extension ! Non ? Oui mais justement... Pendant l'extension ! C'est ça ! Donc une fois que l'extension arrive elle est plus là ! Ah bon ? Oui oui ! Jusqu'à la rotation ! Non 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 ! Oui jusqu'à la rotation ! Non non ! La rotation il parle du mot de max ! Non pas la rotation ! Pas la rotation ! A la prochaine extension ça s'en va ! Pas la rotation ! Ah bon ? Ouais ! Et donc c'est... Mais non ! C'est normal ! C'est normal ! Sinon tu vas pas acheter de nouvelles cartes amis ! Du coup on va passer... On va passer au plus excitant ! Ah ! Ragnaros qui coûte 8 ! Il est 8 pour 8 ! Il envoie 8 points de dégâts ! Bim ! Alors... Qui avait... Qui était un petit peu disparu... Qui a... Non ! Qui avait un petit peu disparu les de ces derniers temps ! Oui ! Et... Donc voilà ! Taurissan ! Même si c'est aussi joué dans des decks un peu lourds ! Comme le... Prêt Renzot ! Que d'ailleurs on va présenter par la suite ! Pour justement diminuer les powerplay tels que... Alors je me souviens plus du tout du genre ! Mais c'est le spell à 9 qui invoque 3... Qui récite 3 créas mortes ! Résurrection de masse monsieur ! Oui ! On a un abepte évidemment du comté de Nord parmi nous ! Alors moi je suis pas un abepte ! Mais je suis un adepte ! Allez ! Tu as dit ça de manière abrupte ! Joli ! On a donc voilà ! Le retour des decks... Mais surtout le retour des decks au TK ! Ensuite... Et d'ailleurs pardon ! Le Taurissan il rentre bien aussi dans le mage de Thysflammes qu'on a évoqué ! Oui ! Il m'a rendu très très bien ! Du moment que ta main est remplie ! Et il y a 8, 9 ou 10 cards dans ta main ! Diminuer de 10 mana ta main ! Genre c'est... C'est plutôt bien ! C'est trop trop fort ! C'est trop trop fort ! La Sylvanas qui va de pair avec le Endzot ! Ce qui permet le retour de tous les decks Endzot ! Alors on a vu beaucoup d'archétypes... Enfin beaucoup de classes qui jouaient Endzot ! Je sais pas si toutes les classes qu'on voit pour le moment vont être vraiment fortes en Endzot ! En tout cas je dirais qu'il y en a 2, 3 qui sont sortis du lot ! On va dire c'est le Démoniste et le prêtre surtout ! Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire en Guerrier ! Il y a un Guerrier aussi ! Ça me parait pas immonde non plus ! A voir ! Et bien on va voir justement ce que ça donne avec la météo du ladder ! Bon voilà ! Cette fois-ci ça sera une météo du ladder un peu particulière parce qu'on n'aurait pas de quoi avoir des sources suffisamment précises puisque la météo était très très neuve ! Et donc on a décidé de chacun vous présenter un deck ! Donc moi c'est parti pour mon deck ! Et bim ! Maje à 10 flammes ! C'est parti ! Alors là, ça rentre dans la tétasse ! Et c'est moi qui sers à boire ! Yes ! Donc voilà ! Vous allez pouvoir un petit peu de temps en temps tenir l'auberge mais attention ! Ici c'est... Mais je vais passer un coup de balai parce que c'est un peu sale là derrière ! Je sais pas ce qu'il s'est passé ! Ça ne te regarde pas ! Donc ici on a un deck qui rentre dans la tétasse ! Alors il y a 2 possibilités pour jouer ce deck ! Soit vous contrôlez un petit peu gentiment ! Il y a le bon mage et il y a le mauvais mage ! Le mauvais mage il contrôle un petit peu gentiment ! Il essaie de faire des petites trades par dessus ! Il essaie de faire des petites trades de temps en temps ! Il attend le tonton Rissan ! Et on a éventuellement Archmage Antonidas pour pouvoir avoir des sorts, des boules de feu à foison ! Et donc là le but c'est un petit peu d'avoir une main qui devient beaucoup moins chère avec l'apprendu du sorcier, avec les anti-slams pour pouvoir à un moment envoyer un énorme taquet dans la tête et pour ne pas clean tout le board s'il y en a ! Donc ça c'est le mauvais mage ! Le bon mage c'est celui qui pose Atisflam T3 ! Il a la foi ! Il repose le deuxième ! Et là ça part en cacahuète mon gars ! Parce qu'il aura au préalable fait pièce apprentie into apprentie ! Il aura déjà cligné le board ! Et puis là t'es fin que c'est gagné ! C'est un mage qui joue contre quelqu'un qui ne joue pas ! C'est ça qui est AFK ! Alors non non c'est le bon mage ! Donc c'est le mage vraiment qui envoie dans la gueule ! Et vous voyez le druide pénible qui vous sera peut-être présenté par la suite par un individu qui boit des pines ! Des peintes non ? Des peintes ! Mais bon voilà ! Contre ce druide là justement ! Vous avez envie de l'agresser directement ! Et là cette méthode du bon mage permet effectivement de gagner un maximum de game ! Sauf sur un libérer les arrêts ! Alors on va passer du coup à la méthode du ladder pour Splin ! Splin je t'en prie ! Vas-y ! C'est pour toi ! Moi je vais vous présenter assez rapidement le prêtre Enzot ! C'est le deck qui m'a le plus plu depuis le début parce que moi je suis un grand fan de Enzot ! De toute façon ! Et la mécanique était trop intéressante ! Donc ! Qu'est-ce que c'est ? Le but du deck c'est d'asphyxier l'adversaire progressivement en jouant plein plein de grosses créatures comme vous voyez ! Donc on va dire qu'on a à peu près les deux tiers du deck qui est au-dessus du D5 ! Les grosses créatures qu'on veut c'est Taurissan, Sylvanas, Katrina qui ramène créatures Agnaros ! Et en early on a plein de petites gestions ! Plein de petites gestions parce qu'il faut quand même tenir les petits decks à gros comme le match tempo qu'on a vu ! D'ailleurs c'est un très beau match-up pour le prêtre ! Accessoirement ! Euh... Et... Euh... Donc on va ressusciter au fur et à mesure toutes ces créatures pour épuiser l'adversaire ! À un moment il n'aura plus de réponses et... Bah voilà ! Il va y avoir un board qui va tenir et puis on va gagner comme ça ! Mais c'est pas tout ! Donc il y a surtout Enzot ! On a euh... Cinq créas qui synergisent avec Enzot ! L'infiltrateur habile ! Qui est une 2-6 pour 5 ! Qui tue une créature en râle d'agonie aléatoire de l'adversaire ! Défenseur de Cartute qui est joué quasiment dans tous les decks Enzot ! Enfin qui est joué dans tous les decks Enzot ! Surtout que la créature repop 2 fois hein ! C'est ça ! Donc tu vas l'avoir 2 fois sur Enzot ! Donc ça c'est incroyable ! Exactement ! Ouais ! Exactement ! Donc si tu joues 2 défenseurs de Cartute ! Euh... Dans la partie bah tu vas en avoir 4 qui vont revenir sur Enzot ! Et 4 avec réincarnation ! Donc tu vas te régène déjà de 12 plus... Donc ça va être 24 quoi ! Ouais c'est énorme ! On te régène comme une truie ! Ah ouais ! De toute façon tu vas descendre, tu fais l'escalier avec le deck ! Tu vas descendre assez bas parce que le mec va te mettre la pression ! Tu vas jouer tes Cartute, tu vas remonter, il va te remettre la pression, tu vas te remonter tout le temps ! Jusqu'à ce qu'à un moment il a plus de dégâts et tu gagnes ! Voilà ! Grosso modo c'est le deck ! Il y a quand même des gros sorts de gestion qui permet de tenir les decks un peu plus lourds ! Comme le Druid par exemple ! Avec 2 bombes de lumière, 2 plaies de la mort qui silence en plus ! Et 2 hystéries collectives donc euh... Très bon deck, je vous le conseille ! Moi je l'aime beaucoup et je pense qu'il a de l'avenir ! Je sais pas ce qui est le plus honteux ! Je sais pas ce qui est le plus honteux ! C'est que... Est-ce que le plus honteux c'est que Max ait fait un drapeau allemand ? Ou c'est que moi je l'ai même pas vu ! Mais c'est pas allemand ça ! C'est belge ça ! Mais c'est pas du tout belge ! L'allemand est dans l'autre sens ! Non non ! C'est noir, jaune, rouge ! C'est pas noir, rouge, jaune ! Ah non mais je croyais à le sens vertical ou horizontal ! Non non c'est noir, jaune, rouge ! Et puis non je t'ai compris ce qu'il s'est passé ou pas ! Mais vous lisez pas le chat ! Ben quand j'explique non je lis pas le chat ! Le drapeau allemand il est horizontal ! Mais c'est pas bien grave ! Regarde le drapeau belge, c'est vrai que c'est pas les bonnes couleurs ! Les couleurs sont pas dans le bon sens ! Mais vous vous en foutez vous des couleurs ! De toute façon on est vraiment très heureux que Spleen ait proposé son deck ! Non mais attends j'ai un truc important à dire quand même sur le truc là ! Sur Sylvanas Courcevant et défenseur de Kartut ! Il y a un truc important à savoir ! C'est que le Rhal d'agonie se fera toujours avant le Reborn ! Comment c'est en français ? Régénération ? La réincarnation ! C'est à dire que toi tu as imaginons un défenseur de Kartut et en face il y a une Sylvanas ! Il a posé Sylvanas en premier ! Non il a posé Sylvanas en deuxième ! Donc c'est à dire que toi tu vas mourir avec ton défenseur de Kartut en premier ! S'il y a une AOE qui cligne tout ! Ton défenseur de Kartut il va faire son Rhal d'agonie ! Sylvanas va faire son Rhal d'agonie ! Et ensuite il y aura rien sur le board ! Ensuite tu auras la réincarnation ! Et là tu auras une 3-1 qui normalement aurait dû être volée par l'adversaire ! Mais non ! Mais est-ce qu'on considère que c'est un bug ? Ou est-ce que c'est juste un nouveau Game Text ? Je pense pas qu'on peut dire que c'est un bug ! Parce que le Rhal d'agonie c'est pas je reviens à la vie ! Le Rhal d'agonie c'est tu gagnes des points de vie ! Et à côté de ça il y a le Reborn et ça vient après le Rhal d'agonie ! Tout à fait ! Mais sinon ça ferait que des chaînes de toute façon ! Le Météor va pas clean, le Météor sous quête va pas clean la réincarnation ! Elle va la réincarnation proc après ! Ouais c'est intéressant ça ! Contrairement à des Rhal d'agonie ! Ou là ça proc ! Déral d'agonie ! Ok ! Très bien ! Je vais vous présenter le chasseur Mekha & Zot ! Tadam ! Je reprends en place ! Depuis ces derniers mois je joue beaucoup chasseurs ! J'ai fait pas mal de tests ! Récemment c'était plutôt du chasseur Highlander ! Mais avant ça, avant l'arrivée de l'extension, je jouais avec le chasseur de... Comment il s'appelait déjà lui ? No End Player ou No End... Je sais pas quoi ! No End Gamer ! No End Gamer, voilà ! Gamer t'es sûr ? Je sais plus ! En tout cas, c'était à la fois un mix de mecha late, avec les dragonnets mécaniques, les necromécaniciennes 9 vies, donc tout ça c'est pour ramener un petit peu des créatures artificiaires et tout ça, et l'autre côté c'était des secrets. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec Enzot, donc j'ai fait cette liste là, j'ai quand même enlevé les secrets, parce qu'il n'y avait pas la place de tout mettre, de mettre tout le package, parce que quand tu joues secret, tu as besoin quand même de mettre le sujet neuf aussi. Et puis il y a d'autres qui ont envie de mettre la hyène et tout ça. Là j'ai enlevé tout ça, et j'ai mis deux amens en peine squelettiques, qui vont permettre de temporiser, j'ai mis deux auspices funestes, j'ai mis un pistage, une fusée éclairante, parce qu'il y a quand même pas mal de secrets actuellement dans la méta, et voilà. Et donc ce déclat on peut tester jusqu'ici, et ça tabasse. Ça va plus vite que le prêtre Enzot, et ce qu'il y a c'est qu'on bénéficie toujours de libérer la bête, de lâcher le waf on s'en fout, compagnon animal, et de appel de la nature et Zul'jin. On n'a pas seulement Enzot quoi. La vie surtout. La vie avec Zul'jin. Oui oui, c'est ça. On a le Zul'jin qui va remettre encore des choses incroyables. Oui, ça s'énergise très très bien. Bravo. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que tu penses que la 3-4 pour 6, comment elle s'appelle, légendaire, l'arme... 3-4 pour 6 c'est un mecha pour Simana qui proque un mecha de ta main, et qui active son Death Rattle. Est-ce que Anilotron, est-ce que ça pourrait pas entrer là-dedans aussi ? Ça pourrait totalement, parce que en plus tu as Enzot. Franchement. Anilotron il dit... Non mais c'est trop lourd en vrai. Votre mecha de ta main sur Enral d'agonie. Oui, ça invoque Enral d'agonie. Sur Enral d'agonie. Ok mais déjà il faut avoir un mecha dans ta main, que ce soit un truc avec Enral d'agonie qui soit sympa, et c'est une 3-4 pour 6. Bah t'en as plein. T'en as plein. Si je voulais mettre un tour 6 supplémentaire, ce serait plutôt Sylvanas clairement. D'accord. Ah bah oui c'est vrai, pourquoi y'a pas Sylvanas quoi ? Si tu es supplémentaire, t'en as 6. Non mais t'as déjà cité... Parce que j'ai une Sylvanas par exemple, parce que j'ai Zul'jin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ok. Ok. Ça se défend. Ok, un beau deck. Merci à toi. La liste est intéressante ouais. Je testerai ça avec vous en stream la semaine prochaine. Et bien Pinouche, il ne reste plus que toi. Je t'en prie. Le Druid Maligo. Le Druid Maligoz. Alors bon, le Druid Maligoz c'est une liste qui est déjà connue. Il manquait en fait, il manquait quelque chose et on se rendait compte quand même que la liste, comment dire, la liste Nomi était peut-être un tout petit peu plus forte. Du moins pour pas mal de joueurs qui trouvaient que Druid Nomi était un peu au-dessus du Druid Maligoz. Et du coup, l'arrivée de deux cartes. Ah, c'est pas... Si c'est la bonne liste. Deux cartes. L'Enflore Torexane et Kun ont permis à cette liste d'être bien meilleure. Pourquoi ? Parce que Kun déjà a plusieurs importances. Une importance défensive. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver en fait, comme on va souvent grimper en main un peu plus vite que l'adversaire, on va se retrouver tour 10 ou tour 7 ou 8. Surtout si on a une énervation dans la main ou autre. Donc on se retrouve tour 10, qu'est-ce qu'on fait ? On joue Kun, boum ! On a une 7-7, 10 d'armure et on rejoint un tour. Donc c'est extrêmement compliqué pour l'adversaire de revenir après ça. On a toujours un très bon mid-game avec les surgesteurs de l'Oasis, les petits défenseurs, les petits défenseurs, les météores. Une fois que la quête est faite, un seul Oasis cachait. On a les nourrissent, les colères pour gérer. Donc une fois que la quête est faite, on peut gérer le vendre. Ensuite, on a Gepetto qui rentre maintenant dans la quête. Donc Gepetto, principalement, c'est soit Méligos, soit Kun. Sur Surgisseur, c'est beaucoup moins intéressant. Sur Empresur Touristal, c'est très intéressant. Et en fait, toute cette synergie-là, elle permet soit de gagner à la value ou en fatiguant l'adversaire qui joue aggro. Par exemple, sous les decks aggro, on arrive rapidement à reprendre le borne. Soit en faisant un OTK, de quelle manière ? Eh bien, c'est simple. Soit on arrive à avoir un Méligos A1 avec Gepetto. Méligos qu'on duplique soit au moyen d'Elise ou avec Lou. Et ensuite, on a des sorts Valéages et Éclats Lunaires qui ne coûtent pas très cher et qui font énormément de dégâts. En plus de ça, on peut Élise les Éclats Lunaires et les Valéages pour avoir un Méligos. Et encore en plus de ça, on a la Floris. Donc on a beaucoup de moyens de baisser le kill de Méligos. T'en parler d'Encore Tourisane. De baisser le coup d'écart, de baisser le coup de Méligos. Et une fois que Méligos ne coûte pas cher, tout de suite, on a un OTK assez rapidement. Et cette liste-là, même avec un peu de chance, on peut arriver à avoir un OTK plus vite que le Paladin Shervala. D'ailleurs, on a eu l'approche, je crois, sur le stream de Maxence qui a gagné avec cette liste-là contre Pal-Shervala. Attends, je veux juste nous donner une nouvelle information quand même. Maxence a gagné un match. Attends, j'ai pas un Jingle, il y a un Jingle Festa, mince. J'ai un Dashboard quelque part, non, ok. Pas encore, pas encore. Moi j'ai quand même une question. Moi j'ai quand même une question, mon cher Pignopuche. Certes, il y a toutes ces mécaniques qui ont l'air vachement incroyables, mais est-ce qu'il y a pas moyen de s'y perdre en ayant trop de cartes en main en ne sachant pas quoi faire ? Est-ce que c'est un deck qui a la portée de n'importe qui ? C'est pas un deck facile à jouer. Déjà, tous les decks au OTK, de base, c'est rare qu'ils soient vraiment faciles à jouer puisqu'il faut bien compter ses cartes, savoir ce qui te reste dans le deck, savoir combien de points de vie l'adversaire peut t'infliger. Mais celui-là a l'avantage, c'est que tu as pas mal de gestion de board. Donc, quelque part, tu as le temps. Le plus compliqué, en fait, c'est de trouver les plans B. Par exemple, si vous tombez sur un adversaire qui peut vous OTK, est-ce qu'il faut essayer de dupliquer avec Elise le coon pour récupérer les points de vie ? Par exemple, faire Elise, je ne sais pas, par exemple, vous arrivez à avoir un coon 1-1, vous faites Elise le coon, vous faites coon into, je ne sais pas, avec par exemple des floops que vous avez aussi dupliqués, vous voyez, pour récupérer 40-50 points de vie. Il y a plein de plans qui peuvent être mis en place. Oui, tu peux faire un tour à 40 ou 30 ou 40 malins. Il y a Uniloper qui était à 150 d'armure. Ah oui ? Parce que lui, en plus, il avait mis un remontoir pour remettre coon dans son deck. Oui, il jouait les banquiers blafards, ça je l'ai vu. Et c'est pas Maligo. Non, c'était pas Maligo. C'était juste un deck anti-fatigue. Genre, tu fais coon, coon, coon. Voilà, il était à 180 points de vie, tout allait bien. Donc, voilà. Mais je veux dire, il y a pas mal. Effectivement, il faut le prendre en main. C'est pas au bout de 10 parties que tu veux savoir avant le jouer. C'est un deck qu'il faut jouer, oui. Il faut bien jouer longtemps, je pense. Une bonne cinquantaine de parties pour commencer vraiment à se sentir bien avec. Après, il y a beaucoup de synergies différentes. C'est le deck même en jouant, on va dire, correctement. Moi, j'ai joué en 2, j'ai fait une dizaine de parties, je me suis maintenu. C'est quand même un deck qui a sa place dans la méta. Il l'avait déjà avant. Il l'avait déjà avant, mais il est un peu step-up, on va dire. Un peu step-up par rapport à l'ancien Druidquette Maligos. Ok. Ok, merci du coup, Pinouche, pour cette transaction de deck. Merci beaucoup. On va passer à un sujet un peu plus dark, les amis. On va passer au ban de Blizzchung. Blizzchung, vous le voyez ici sur l'image. C'était le moment où, malheureusement, il a été ban par rapport à ce qui s'est passé. Je vais réussir à le dire, vous inquiétez pas, je vais réussir à le dire. En gros, Blizzchung a dit en chinois sur le stream. Qui c'est et où est-ce qu'il a dit ? Blizzchung est un DGM qui jouait pour les derniers matchs DGM. Les Grand Masters dans la compétition. Et là, il a été interviewé parce qu'il avait gagné. Et donc, il avait un masque et un machin. En Chine, c'est assez commun ce genre de choses, puisqu'il y a un niveau de pollution assez élevé. Donc, ils ont des masques. C'est assez commun de voir des masques. Et donc là, il a crié justement après, « Liberate Hong Kong ». Et puis, en gros, tous… Je ne sais plus ce qu'il avait dit. Il avait dit un truc du genre, on doit tous se rallier pour pouvoir se soutenir, etc. Pour soutenir le mouvement. Voilà, c'était quelque chose comme ça. Soutenir le mouvement. Mais les traductions sont foireuses selon ce qu'on utilise. Et du coup, la sentence est tombée. Donc, les deux casters ont été virés. Et Blizzchung a été interdit. C'est ça qui est génial. Les deux casters ont été virés. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on s'en fout. Tout le monde s'en branle des casters. Par contre, tout le monde prend parti par rapport à Blizzchung. Mais les casters, on s'en branle. C'est vraiment dommage pour les casters. Parce qu'en plus, eux, pour le coup, ce qu'ils ont fait, c'est que dès que Blizzchung a balancé ça, les casters ont fait, ok, c'est bon, merci Blizzchung, à la prochaine. C'est ça, ils ont fait leur boulot. Alors qu'au final, ils n'ont même pas cautionné. C'est ça, ils n'ont pas lancé. Alors, un petit mot sur Hong Kong, peut-être ? Oui, peut-être éventuellement un petit mot de politique. Voilà. Et du coup, là, on a quelques tweets qui peuvent être sympas. Donc, on a Charlotte Matter qui dit Maintenant, Blizzard a suspendu les 4 méthodes d'authentification possibles pour supprimer les comptes Blizzard. Donc, ça, c'est vraiment dégoûtant. Et donc, il faut partager en masse cette info. Oui, alors, pourquoi... Ça, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe si tu ne mets pas le contexte qui va autour. C'est-à-dire que ce truc-là... Alors, le monsieur, là, il a fait... Voilà. Il a fait un peu son show en disant Ah là là, Hong Kong, c'est génial. La Chine, c'est les salauds. Et donc, Blizzard ont fait les grosses lieux. Il n'a pas dit comme ça. Non, mais bon, enfin... Il a dit libérer Hong Kong, quoi. Libérer Hong Kong, parce que... Oui, mais bon, ce n'est pas libérer Hong Kong du Sénégal. Excusez-moi, c'est de la Chine. C'est... En gros... Bref, du coup, on a une masse de... Ce mec-là, il a pris quand même cher par Blizzard. On va dire exactement ce qu'il s'est pris, parce qu'il a pris cher. Et il a pris tellement cher que la communauté est vraiment montée au créneau pour lui. Et il y a une vague énorme de contestations de Blizzard qui va jusqu'à supprimer ses comptes. D'accord ? Il y a énormément de joueurs qui ont supprimé leurs comptes Blizzard. Oui. Et donc, on arrive sur ton tweet là, maintenant qu'on a le contexte. C'est que Blizzard a, maintenant, depuis cet après-midi là, empêche les gens de supprimer leurs comptes. Oui. Alors ça, c'est vraiment pas... C'est contre les logiques de démocratie et de valeur humaine. Même contre la légalité même. Regarde, regarde, tu peux pas... Mais je sais, mais alors j'en ai parlé justement parce que j'en ai parlé avec ma mère tout à l'heure. Et elle me disait... Mais oui, mais ils peuvent pas faire ça. Il y a un moment des gens sont dans le tribunal. Non, non, c'est totalement illégal. Mais je lui ai dit... Mais regarde, s'ils disent simplement... Oui, mais en fait, on avait fermé ça parce qu'on était en train de travailler sur une mise à jour. Voilà, c'est bon, ça passe. Et voilà. Ils vont le vendre comme ça. On a des problèmes techniques. C'est ça, c'est toujours pareil. Là, on a par exemple... Je sais pas si c'est le slogan, mais c'est une des phrases type de Blizzard où il était marqué Every voice matters. Et donc, c'est une... Toutes les voix ont de l'importance. Et donc là, c'est une personne qui a été... Comment... Cachée, qui a été couvrir ce slogan chez Blizzard. Donc, dans le bâtiment officiel de Blizzard aux Etats-Unis. Est-ce qu'on dit ce qu'il a pris un petit peu comme sanction, le monsieur ? Ce serait pas mal ? Alors, le monsieur ici ? Celui qui a fait ça ? Non, le monsieur qui rigole en... Le monsieur qui rigole, mais je l'ai dit, il a pris un an de ban. Donc, il s'est fait ban jusqu'au octobre... Jusqu'au 8 octobre 2020. Et donc, il ne pourra pas participer à des compétitions majeures organisées par Blizzard. Enfin, tout ce qui est organisé par Blizzard, quoi. Immédiatement des Grand Masters. Des GM. Et il s'est fait voler. Oui. Le cash qu'il a gagné, oui. Voilà. Tout ce qu'il a gagné. Les 10 000 dollars qu'il a gagnés depuis le début de l'année. Donc, rétroactivement, pour tout le travail qu'il a tourné, on reprend ce qu'on lui donne. Ça, je... Oui. Donc là, il avait un cash price de 10 000 dollars. Il les a joué les matchs, hein. De 10 000 dollars USD. Et donc, là, c'est mort, quoi. Il les a plu et il peut aller se faire cuire une gaufre. Donc là, on a... Mais non, mais c'est vrai, quoi. Oui. Et donc là, on a... C'est l'expression. On a Marc Kern, qui est le créateur de Vanilla, de World of Warcraft, qui a simplement delete le jeu. Donc, j'ai fait ce jeu avec mon équipe. Et je suis opposé à la façon... À la façon que Blizzard a de... Comment ? I'm opposed to Blizzard 3 of China. Ok. Donc, il est opposé au fait que... Au fait que Blizzard ait peur de la Chine. Et que, donc, il silence BlizzChunk. Et il appelle Blizzard à se lever pour les droits qu'il juge. Pour ceux qui les jugent. Voilà. Ceux qui jugent droit de pensée, quoi. Euh... Ouais. Ensuite, on a quoi ? Ensuite, on a une comparaison très intéressante. Euh... Avec une très vieille image. Donc, l'image de gauche qui a été légèrement photoshopée. Où on a ajouté des tanks de Starcraft. Euh... Et donc là, on a refait la même chose un petit peu dans World of Warcraft. Ou c'est dans Warcraft 3, peut-être. Je sais pas exactement d'où. Ça ressemble à Starcraft, non, à gauche ? C'est Star... C'est Starcraft dans les deux images ? À gauche, j'ai l'impression, mais... À gauche, c'est Starcraft. Mais à droite, j'ai l'impression que c'est Warcraft. C'est Warcraft 3. Ouais, il me semblait bien que c'était un peu vieux comme truc. Euh... Donc voilà. Comparaison intéressante, en tout cas. Ça... C'est pas forcément quelque chose de... Comment ? Je vais pas pouvoir forcément vous dire quelque chose par rapport à cette image. Mais chacun va pouvoir avoir une réflexion très différente en fonction de ce qu'il peut voir. Et puis là, bon bah, c'est le trash. Là, c'est des gens qui ragequittent complètement et qui balancent leur jeu aux ordures. On peut avoir toutes sortes de réactions au final. Est-ce que tu as un visuel sur Kibbler ou pas ? Oui, j'ai un visuel sur Kibbler qui arrive juste après. Voilà, voilà. Alors, juste avant qu'on en parle, il y a Tortue qui nous dit effectivement, les Grand Masters, tous les joueurs signent un contrat avec Blizzard. On va en parler justement de ça. On va en parler juste après et je te laisse aller. Alors là, on expliquait juste le contexte et juste les réactions à feu qui peuvent arriver. Et ensuite, on va arriver vraiment dans l'analyse pure avec justement Brian Kibbler. Donc ça, évidemment, on a mis sa photo pour montrer évidemment qu'on ne vole pas son contenu, son analyse en tout cas. Donc en gros, lui, ce qu'il pense, c'est que... En gros, Blizzard n'a pas puni Blizz Chung parce qu'il a donné son avis. Il a donné tel avis sur la question géopolitique entre la Chine et Hong Kong. Mais ils l'ont puni parce que simplement pour avoir un discours politique via Blizzard, via l'audience que Blizzard a créée, ça, c'est interdit dans les contrats. Tu ne peux pas, quand tu es sous contrat avec Blizzard, si tu es casté, si tu représentes Blizzard à un moment, tu ne peux pas commencer à avoir un discours politique qui ne serait pas en adéquation avec Blizzard. Et on se doute bien que Blizzard n'a pas pour vocation d'avoir un discours politique quelconque au final. C'est clair. Voilà, voilà. Je pense que du coup, s'il avait dit vive la Chine, Hong Kong, c'est pas bien, il aurait pris un tir aussi. Il aurait aussi... Après, la question, c'est est-ce qu'il aurait pris le même tir ? Alors, voilà. Et c'est là où on entre un petit peu dans... on va un peu plus loin. C'est que, donc ici, Brian Killer qui dit qu'ils ne l'ont pas pénalisé pour la... Ça, j'en ai déjà parlé. J'ai fait de la merde au niveau des screens, pardon. Excusez-moi. Donc là, en gros, Brian Killer qui explique que lui, quand il est casteur pour Blizzard, qu'il va à un événement Hearthstone, eh bien, ça ne va pas le faire s'il parle de Trump. Et s'il dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que Trump fait, évidemment qu'il ne l'est pas. Évidemment que sur ses réseaux sociaux, quand il se passe quelque chose, il n'est pas d'accord avec, il le montre. Mais sur ses réseaux sociaux, ça n'engage que lui. Et donc là, c'est un petit peu son disclaimer vis-à-vis de Blizzard. C'est que Blizzard n'avait pas vraiment le choix. Ils ont des règles. Il y a un signa qui a été... Un... Un signa. Un contrat qui a été signé. Vis-à-vis de ça, Blitzchung, normalement, doit quand même honorer ce contrat. Et alors, la dernière chose qu'il dit est très intéressante. Mais malheureusement, je pense que j'ai pris un mauvais screen, donc je vais juste vous le dire de tête. Donc, en gros, il expliquait que la sentence était un peu exagérée et qu'il trouvait honnêtement que c'était bizarre. C'était disproportionné et bizarre. Et il se sentait que peut-être, il y avait peut-être un rôle... La Chine joue peut-être un rôle dans cette sentence qui veut infliger une sentence légendaire à Blitzchung. Et donc ça, c'est un petit peu... C'est à chacun de se faire votre avis. Nous, on n'a pas... Enfin, on pourrait vous donner nos avis séparés, mais globalement, il y a deux possibilités. Soit c'est Blizzard qui a mis le taquet tout seul et qui s'est mis la pression tout seul. Soit c'est la Chine qui a effectivement fait pression. Mais ça, il n'y a personne ici, à l'échelle où on est, qui pourrait l'affirmer. Ou le... Voilà. C'est pas possible. Après, se priver du marché chinois, ça pourrait être vraiment très très dur économiquement. Oui, c'est ça. Donc... Ils ont certainement sur-réagi pour éviter... C'est ça, puisqu'on rappelle qu'il y a quand même... Je pense que j'avais entendu la sade, c'est 800 millions de joueurs en Chine, de joueurs chez Blizzard. Donc c'est chaud, quoi. 800 millions ? J'ai l'impression que c'est 800 millions, oui. C'est 80 millions, non ? 80 millions, peut-être ? Moi, j'ai entendu 80. Ils sont pas 1 milliard, ils sont blindés en Chine. C'est surtout ça. Non, mais non. 1 milliard, 1 milliard 200. 1 milliard 200, je crois. Ok, d'accord. Mais ça devait être 80 millions, alors. Non, mais... On a Sparky Pants sur le chat qui nous dit, pour le contrat, c'est un problème, parce que c'est... Après, effectivement, je pense que... Je ne sais pas si vraiment le gouvernement chinois, sachant l'audience relative d'un joueur Stone par rapport au monde, bien que là, je crois que j'ai vu un reportage d'après-midi sur la Fox aux Etats-Unis, concernant ce... Oui. Ben, il y a... Je sais plus, je crois que c'est... Genre, on a vu un sénateur au Congrès américain qui en a parlé. Oui, oui, qui en a parlé. Mais voilà, donc ça a eu un bon retentissement, et c'est plus limite... C'est là où le bas blesse, je pense qu'un gouvernement tel que la Chine est plutôt malin, ils vont plus être embêtés de pousser Blizzard à banner le joueur de cette manière, à le survenir peut-être, plutôt que de se dire, nous, on fait comme si de rien n'était, tout le monde s'en foutra. Et c'est exactement ce qui serait passé. On aurait vu ça, ça aurait fait deux, trois trucs dans les réseaux sociaux. Regardez, il y a un joueur qui fait un petit discours. Comme il y a dix mille personnes qui sont interviewées à Hong Kong et que rien ne change depuis des mois. Et en fait, je ne pense pas que ça vienne de la Chine. Moi, je pense que c'est Blizzard qui a voulu, d'une part, montrer les règles en voulant éviter par le futur d'autres choses de ce genre-là par d'autres joueurs, d'autres revendications politiques. Oui, oui, oui. Il ne pouvait pas créer un précédent. D'autre part, ne pas se mettre à dos le marché chinois qui est effectivement un marché de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de joueurs et qui en plus est en pleine expansion. Puisque en Chine, il y a de plus en plus de gens qui ont des ordinateurs, qui ont accès à tout ça dans les campagnes. Parce que dans les grandes villes, c'était déjà pas mal le cas. Mais dans les campagnes de Chine, ça commence à venir de plus en plus. Et d'ici dix ans, quinze ans, vingt ans, ce sera largement un marché au-dessus des Américains. Ils le savent très bien bizarre. Donc, forcément, quelque part, ils se disent qu'ils ne peuvent pas se mettre le gouvernement chinois à dos. Avec Kibler, il a également dit à la fin de son interview, c'est un truc qu'elle fait lui-même, que dans l'état actuel des choses, il ne voulait pas prendre le cast des finales des Grand Masters comme c'était prévu. Et ils se retiraient. Brian Kibler a dit ça ? C'était à la fin du biduleux que je t'ai envoyé, oui. Sérieux ? Ah bah ok. C'est ça. Très bien. Donc, il a dit, voilà, c'est super, mais si on reste en l'état actuel, moi, ça ne m'intéresse pas de continuer. Parce que je ne veux pas être associé à ça. Donc, voilà. Ils ont pris un gros retour de bâton, quand même, Blizzard. Ouais. Un gros taquet. Mais écoutez, je pense qu'on en... Oui, je t'en prie. Ouais, non, c'est bien, on a fait le tour. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Le but ici, c'était vraiment de vous informer pour que n'importe qui qui arrive puisse comprendre la situation. Merci à vous de m'avoir repris ou d'avoir reprécisé quand ce n'était pas clair. Ouais, c'était important. Sur le principe, perso, je peux comprendre la décision. Mais quand l'un des grands principes de Tendrui, c'est la liberté d'expression des employés. Ça fait tâche exactement. Ah, d'accord. Exactement. On peut revenir, du coup, à ceci qui était... Comment ? A... Au machin, là. Voilà. Donc, à leur... Une de leurs phrases symboliques qui était... Qui est Every Voice Matter. Et donc, maintenant, c'est vraiment scandé par les gens dans le hashtag Boycott Blizzard, évidemment. Ça, on a oublié de vous le mettre, mais sur Twitter, ça balance du hashtag Boycott Blizzard est en top tendance. C'est le premier hashtag sur Twitter. Donc, c'est... C'est vrai. C'est vrai. Je te jure, je pense. En tant que toi dans ce monde, c'était hier, je crois. Hier ou avant-hier. Je suis quasi sûr, ouais. C'est plus maintenant. Non, mais... On va regarder. Après, il y a une différence de... Grosse différence entre l'image de marque et la politique de la marque. On l'a vu pour Knight qui faisait fabriquer des vêtements ou pour des vêtements, des grands équipementiers qui faisaient fabriquer des vêtements par des enfants et qui mettaient sur scène, qui défendaient des causes de l'aide des enfants, les faire jouer, les faire partir en vacances. Vous voyez ? Faut pas mélanger la politique affichée et la politique réelle d'une entreprise, d'une grosse entreprise. Faut pas être naïf. Vous êtes tous géniaux, on vous aime tous. Oui, mais bon, si on peut vous prendre du pognon à en payer le moins possible, on prend. Voilà. C'est la culture d'entreprise. Eh bien, je pense qu'on a fini du coup avec ce sujet-ci qui est bien dark et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Restez connectés, évidemment, sur le Twitter. Oui, je pense qu'il y aura des suites. Il y aura des suites, c'est certain. On va passer à quelque chose d'un peu plus amusant. On va passer à quelque chose d'un peu plus amusant. Le Top HS qui est sorti, enfin. Et donc, Max, je vais te laisser en parler. Tout à fait. Bougez pas. Je vais finir de répondre à Sparky Pants qui disait avec Zek que c'était également pour le marché chinois que les cartes avaient été... Enfin, le design des cartes avait été revu. Oui. Notamment Gena qui était avec Zezboob et qu'on ne voit plus. Gena, elle est plus comme ça. Là, c'est mort. Ouais, c'est triste, c'est triste. Oh, on a oublié d'ailleurs de dire un petit truc. Je l'avance vite fait. Dans le pack qu'on a vu tout à l'heure avec les 23 nouvelles cartes, ça ne vient pas tout seul. Ça vient avec des nouveaux bras de fer. On nous donne des cartes via plein de boosters gratuits. Et il y a aussi les héros pour les Bing Victoires. Et ça, c'est cool. Et c'est Gena qui l'a fait. C'est grave. Et c'est vraiment cool parce qu'on a vraiment des nouveaux designs pour les héros qui sont gratuits. Alors que je vous rappelle que les premiers héros alternatifs étaient payants. Et je crois que c'était 10 euros l'image. 10 euros l'image. Tu devais hypothéquer ta maison si je me souviens bien. C'est grave. Donc là, c'est cool. Ils avaient tout acheté. C'est vrai ? Moi, je ne les ai pas achetés. Moi, j'ai acheté des trucs sur un stone, mais alors ça, non. Moi, je ne suis pas acheté. Ils sont beaux. Brann, il est des gros pigeons. Brann, Medivh et Aleria sont magnifiques. Mais juste, je ne dépense pas. Je ne paye pas. Je ne paye pas. C'est pas Medivh. Mais Medivh est... C'est Katgar. C'est Katgar qui était payant. Et Medivh est payant aussi. Medivh, je l'ai eu avec le Blu-ray de WoW. Le film. Ah, ok. Ah oui, mais sinon, il est payant, je crois. Tu peux l'acheter, je pense. Alors, donc, nous parlions du... Top HS. Voilà. Le Top HS. Qu'est-ce que le Top HS ? C'est une initiative qui a été lancée par KUN. KUN que vous connaissez, qui était précédemment Gamer's Origine, qui est passé chez Arma Team et qui est maintenant en solo. en free agent, qui travaille tout seul sur sa chaîne Twitch, notamment, et qui fait les actus HS toutes les semaines sur YouTube. Et donc, il a repris, avec d'autres amis à lui, cette idée de faire un classement Hearthstone officiel, on va dire, qui reprend l'ensemble des performances des joueurs sur 6 mois de licence, si j'ai bien compris, c'est ça ? Et qui fait, du coup, un classement. Donc, pour l'instant, ils ont bien averti que, déjà, ils sont bénévoles, d'une. De deux, ils sont au début, ils viennent de le lancer puisque c'est la dimanche, je crois, qu'on a eu le premier classement. Et donc, ils sont en train de récupérer encore plus de données pour pouvoir améliorer ce classement-là. Et ils sont en train de revoir un petit peu les modes de calcul pour intégrer aussi le ladder. Ce qui, aujourd'hui, n'est pas exactement le cas. Donc, c'est une initiative super sympa. Vous voyez le lien ci-dessous, là. Je ne suis pas sûr que ce soit HTTPS. Peut-être que c'est juste HTTPS, je n'en sais rien. Mais... Si, c'est HTTPS. Salut, Elroy. Donc, voilà. Voilà les cinq premiers. Donc, on a du Felken qui a gagné... C'était comment, déjà ? C'était... Séoul. Légion, oui. Séoul, oui. Séoul, oui. On a Trek qui fait également partie de la Max League 2 dont on va parler tout à l'heure. Drevo de la Team Unity qu'on a joué dans les OCN mercredi. Et ensuite, Zim et Hypno qui est un joueur suisse. Donc, j'imagine que c'est un classement francophone, si je vois un joueur suisse. Oui, oui, oui. C'est que des francophones puisqu'on a quelques Belges après. Ah oui, il y a des Belges quand même. Oui, oui. Il y a Maverick qui est dans le top 2, je ne sais pas. Ah oui, merde. C'est vrai, tu m'as eu avec ça. Ok. Est-ce que... Et donc, tu veux passer à l'image suivante, peut-être ? Peut-être. Ah, elle est en dessous. Et donc, on a également les joueurs de la Max Team qui sont représentés dans ce classement. Combien d'années ? Et c'est ça qui est assez sympa. C'est que Elroy, il vient juste d'arriver sur le chat et on le voit. Donc, il est à la 47ème place, juste devant Maxence. Donc, on est content d'être dans le classement. On a également Spline et Relo qui est un de nos nouveaux joueurs qui est arrivé il y a moins d'un mois. Deux, trois semaines peut-être. Donc, c'est cool. Voilà. On est dedans. Et le classement va évoluer encore un petit peu. Pour l'instant, il est... Comme je vous l'ai dit, il y a des calculs qui vont être revus. En fait, tu n'es pas dedans, toi ? Moi, je ne peux que descendre. Ah non. Moi, je suis manager d'une équipe e-sport et il n'y a pas de tableau pour ça. Il y a plus de six mois, tu retournes à Marseille, je crois. Ah oui, oui. Et puis, je ne suis pas sûr que ça compte. Du coup, voilà, on peut peut-être se demander comment s'en compter les points au final. Eh bien, justement, voilà les points qui arrivent. Oh là là ! Oh, c'est génial ! Alors, et ça, c'est pour qui, ça ? Ça, c'est pour Maxence, du coup. Ok, donc là, on voit que... Non, c'est pour Elroy, pardon. Elroy, pardon. Oui, c'est Qualifier Master, donc c'est Elroy. Que chacune des performances des six derniers mois, si j'ai bien vu... Oui, c'est des dates anglaises, parce que le mois 14, je ne le connais pas. C'est le format anglais. Donc, des six derniers mois sont pris en compte. Et selon le type de tournoi, selon le nombre de joueurs qui y participent, selon, on le verra après, le cash price du tournoi, ça amène tant de points. Ce qui fait qu'au bout du compte, Elroy totalise actuellement 80 points. Et tu veux faire un peu le distinguo avec Maxence, qui lui a un autre parcours, peut-être ? Je ne l'ai pas. Et tu ne l'as pas. Donc, on aurait vu que Maxence a eu ses 75 points de façon très différente de Delroy, parce que lui, il a plutôt performé en tournoi en LAN. Ça arrive, ça arrive. Je veux dire, ce qu'il faut préciser, c'est que que Nadic, il va y avoir des réajustements prochainement, du fait qu'il trouve que lui et ses potes ont accordé trop de points aux gens qui ont fait des perfs en qualif ou en open cup, ou pendant les Grand Masters. C'est d'ailleurs pour ça que Zim ou Felkane sont aussi hauts tous les deux dans le top 5. C'est qu'ils ont accumulé énormément de points grâce à leur top en Grand Masters. Donc, progressivement, le ladder et les LAN françaises vont être plus pris en compte. Et ça tombe bien, parce que la Maxence de Paris, du coup, arrive fin novembre et ça comptera très très cher là-dedans, parce que ça va être un tournoi avec beaucoup de joueurs et avec un beau cash-price. Oui, et puis en plus de ça, que ça... Je l'ai gardé au cas où, voilà. Bien joué, bien joué, effectivement. Donc, voilà quelques-uns des joueurs qui sont déjà inscrits. On a Grosso Saucisse One, Dice Up, également Nestouf Ice Up, et Kimberly 402. On a Rex, je ne sais pas s'il est là ce soir avec nous, Rex de la Dream Team, une équipe suisse. On a Kiki Touf, Lost Kill, Ghost Kill. On a Totoche de... Je vais dire des gamers origines. Non, 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 Team Redblood. BigPanda de Atrilite, Charon, Scarface et Alives. Et Anderman de Wanted. Gunzer Coeur de Unity, également. Donc, voilà. Ce sont les joueurs que vous pourrez rencontrer si vous vous inscrivez à la Maxence Paris, qui a lieu le 30 novembre, le week-end du 30 novembre, plus 1er décembre. 3500 euros de cash-price et du King of the Hill BO5. Vous tapez ! Dans le chat, vous avez le lien... Ah ! Registe ? Oui, le lien ! Non, non, ça y est, je l'ai mis, je l'ai mis. Je l'ai mis dans le chat. Il s'est passé des choses chez moi, j'étais... Je l'ai mis, le mec ! Le lien ! Ah bah je l'ai fait ! Ah bah d'accord ! Merci, au revoir ! Est-ce qu'on passe à la suite des news de la Max Team, s'il te plaît ? On passe totalement à la suite ! Ça va à une vitesse ! Alors, nous avons la Max League 2 qui est en cours. Actuellement, nous sommes au tour 4, vous le savez. On a 4 poules de 6 joueurs. Seulement les deux premiers de chaque poule passeront en top 8. Et ce sera au bout du cinquième tour qui débute dimanche. Donc là, c'est le Money Time. Donc on voit que cette semaine, Gaboum a fait un grand pas vers la qualification en battant Flèche Noire 3-1. On a Mandra qui sort du bois et qui prend sa première victoire contre Trek 3-0. Marie Cochet a battu Spine 3-1. Alors qu'Elroy Jenkins, lui, a battu l'ancien teammate de Marie Cochet 3-2. C'était Totosh. Et du coup, il se replace un petit peu dans cette poule C, je crois. C ou B, je ne sais plus. Alors ça, c'est la poule A. Là, on est dans la poule A. Si vous voulez, la poule B, elle est là. Ouais, je suis la B, je crois. Ah, voilà. Toi, tu es la B. Donc là, actuellement, on voit que... Tu peux revenir sur la poule A, s'il te plaît ? Bien sûr. Merci. C'était un test. Donc là, actuellement, on voit que Magic Geek, Charon, Forda King et Grosso n'ont pas encore joué leur match. Les matchs à jouer, c'est Magic Geek contre Charon et Forda King contre Grosso. Donc, ça va évoluer. Si Magic Geek l'emporte, il passe seul premier. Et si Charon l'emporte, du coup, il va y avoir 3 joueurs à 9 points. Ça va être fou. Alors, Tortue qui dit, tu peux expliquer brièvement comment fonctionnent le départage en cas de ex aequo ? Tout à fait. Je l'avais rage, non ? Alors... Donc, si on a des ex aequo au nombre de points, la première chose qui est prise en compte, c'est, si je ne m'abuse, le match direct. Le match direct, oui. Est-ce que tu peux venir sur le groupe D, s'il te plaît ? Tout à fait. Oh, c'est super facile pour toi. Voilà. Donc, on voit par exemple là que Maxence est numéro 2. Alors que Saucy Swan est premier et qu'ils ont le même nombre de points. Et même que le golvrage de Maxence est au-dessus puisqu'il a plus 6. Ah, il y a le match. Alors que Saucy Swan, il a plus 4. On dit bonjour ou coucou, s'il vous plaît. Et par contre, il a perdu le match, Maxence. Il a perdu 2-3 contre Saucy Swan. Et c'est pour ça qu'il est dessous. Voilà, Tortue. J'espère que ça répond à ta question. Du coup, je vais finir un petit peu juste le groupe 4. Hop, 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 hop. Merci, on était dessus. Le groupe 4, donc, il reste Den contre Odemian à jouer. Odemian tient de difficultés. Mais s'il remporte le prochain match, il va repasser à la hauteur de Den. Ça ferait les affaires de Maxence. Alors que si c'est Den qui l'emporte, ce sera plus compliqué. Pour autant, Maxence avait mis 3-2 à Den à la première partie. Il a battu Odemian. Donc si Odemian gagne contre Den, on peut annoncer que Maxence sera qualifié. Puisqu'il a battu, au goal à barrage particulier, Den et Odemian. Oui. Tout à fait. Exactement. Même si Den gagne, si Max a gagné contre Den, Max est devant. Oui. Oui, mais il ne faut pas qu'il perde. Si Den, il a encore 2 matchs. Il ne faut pas oublier que si tu perds aussi, tu as ton tiebreaker qui descend. Donc ça, il faut prendre en compte aussi. Parce qu'on regarde 6 et peut-être moins 2. Mais un 6 et un moins 2, ça peut très vite s'équilibrer très rapidement. Oui. Effectivement. Maricochet et Spleen sont dans les starting blocks. Ça se bagarre. Oui. Ça va être tendu. Il n'y a qu'une place. Il n'y a qu'une place pour ces 3 personnes. Il faut que je gagne et que Trek et Maricochet perdent. C'est ça. Tu joues contre qui ? Je joue contre Logique. Ok. Il faut gagner. Il faut gagner. Et le groupe C, vas-y. Ce n'est pas le plus simple. Oui, ce n'est pas le plus simple. Tu aurais préféré jouer nettement contre Trek ou Maricochet. Tu aurais eu un pouvoir de décision en plus. Il a eu lieu sur le tour 4, mais Marie est passé dehors. Malheureusement, ce n'est pas passé. De pas de beaucoup. On reprend dans le groupe C. Je vous conseille de le revoir sur notre chaîne YouTube. Cet aubergiste, il n'est pas au niveau. Dans le groupe C, nous avons Chaton qui lui aussi est à 4 victoires d'affilée. On l'a casté d'ailleurs lundi également. Et il a battu son adversaire qui n'était autre que Scarface 3-2. Scarface qui malheureusement a été éliminé ainsi que Johnny Bambou. Et on voit là aussi, ce n'est pas encore fait. Tortue est bien placé puisqu'il est à la deuxième place. Là, tous les joueurs ont joué leur match. Il ne reste plus qu'un match. Et Elroy peut éventuellement aller arracher sa qualification. Mais ça va être tendu quand même. Ça va être tendu parce qu'il a eu des défaites. Mais il vient de battre Totoche sur le match direct. Il a perdu contre Tortue. Il a perdu contre Tortue. Ah oui, ça va être compliqué ça. Et Totoche a battu Tortue. Donc ça pourrait, si les trois joueurs se retrouvent à 9 points. Si Totoche bat Tortue. Totoche bat Tortue. Je crois que c'est le prochain match. Ils auront chacun gagné les uns contre les autres. Et dans ces cas-là, ce sera le Golavirage. Ce sera le Golavirage. Oh là là, ça sera incroyable ça. Et Totoche doit non seulement gagner, mais en plus il doit gagner 3-0. Et que Totoche ne gagne pas plus de 3 pour qu'ils aient le même Golavirage. Et après, ça devient très compliqué. Ça devient tendu. J'ai montré les rencontres de… Ça peut jouer à rien. Ça peut jouer à rien. Ça peut jouer à rien là. Oui, c'est possible. En tout cas, il faut commencer par gagner le plus fort possible, le plus largement possible. Aubergis, s'il vous plaît ? Oui, oui, oui. Je ne l'ai pas en fait. Excusez-moi. Est-ce que tu veux me servir ? Tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Donc les matchs qu'on va caster lundi soir, justement, ça va être ce fameux Totoche contre Tortue. Ça va être lundi soir. Et l'autre match, ce sera Grosso contre Charon. Bien joué. Dans la poule A. Charon joue de sa qualif aussi. Exactement. Donc ça va être deux matchs. Et Tortue aussi, ça va être des matchs au couteau. Oui, ça va être très très bien. Et c'est le dernier match de poule avant le top 8 qui sera la semaine suivante. Ensuite, j'avais d'autres trucs à vous dire concernant la team. Donc la Max League 2, on l'a fait. Ensuite, concernant la Max Team, on a eu cette semaine le départ de Winterco, qui était notre gérant du club des Maxonautes, qui a préféré s'orienter vers du tout compétitif. Et l'arrivée de Reddu25, qui faisait partie justement de ce club des Maxonautes et qui va en reprendre la gestion. On lui dit bienvenue. Et justement, il y a des news au niveau du club des Maxonautes. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre Discord pour éventuellement faire partie de ce club-là. Il se passe pas mal de choses dans le club des Maxonautes. Donc notamment, nous venons de créer un championnat interne avec la Team Momie contre la Team Scarabée. Donc nous avons d'un côté Reddu25, Estadous, Lormanoz, Devester, Wips et Zek, qui vont jouer en équipe contre Neos Paradise, D-12, Meltrez, Itsuliega et Kiremia. Et chaque semaine, il va y avoir des rencontres one-on-one qui vont opposer un membre de la Team Momie à un membre de la Team Scarabée. Ça va ramener des points à l'équipe du vainqueur. Et tous les mois, il y aura une confrontation entre les trois meilleurs joueurs de chacune des équipes. Et ce sera un 3 contre 3. Ça va être génial. Et également, une nouvelle émission sur la MaxTV, Bienvenue au Club, présentée par Wips, qui fait partie du Club des Maxonautes, où chaque semaine, il nous présente deux decks low cost, qui sont un peu plus pour les joueurs casus. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est le mercredi à 19h. Et je crois que j'en ai fini pour les news de la Team Momie. Eh bien, on va pouvoir passer... Merci Steve. Je t'en prie. On va pouvoir passer, du coup, au moment un petit peu scolaire. C'est l'heure du tableau noir ! Le moment préféré ! J'adore ! Et je suis back ! C'est vrai que le moment... C'est bon, je peux faire. Alors... Bon... Splint se remet... Il remet sa chaise, il remet sa capuche... Il se réveille ! C'est parti ! Il se réveille, voilà ! On se dévergonde un petit peu... Allez ! Et bim ! On se dévergonde, t'as dit ? Oui, oui ! Parce qu'on y va ! On ouvre ici ! Il a un peu l'apparence, ça y est ! Ah ! Donc voilà, on a un premier screen où il y a plusieurs possibilités. C'est vrai qu'il y a énormément de possibilités. Il y en a trois au final, donc les trois que vous voyez à l'heure actuelle. Donc il y a Darius qui peut être un play parce qu'on voit qu'il rentrerait vachement bien dans cette... Attends, tu vas un peu vite, excusez-moi Ami, il faut placer le contexte d'abord. Ah bah le contexte ! Apparemment, on joue contre un chasseur soit secret, soit Highlander. On a deux secrets, on sait pas ce que c'est. Il y a une arme qui est posée qui est, je crois, un... Un arc-corne d'aigle. Et côté guerrier, on joue un guerrier Highlander qui va essayer de mettre un petit peu d'OTK à coup de gros moches et de mercenaires. Et donc là, on a un gameplay pas facile. Ben évidemment, c'est toi qui l'a donné, tête molle. Il a oublié, le mec il dit, tiens, je vous faxe un truc. Ah bah, je vous envoie un truc, par contre, je faxe un truc. Du coup, il y a plusieurs problèmes. Par rapport à ces secrets, c'est qu'il y a le tir de précision qui peut être hyper tendu si on met le Darius. Donc c'est la raison pour laquelle je jouerai pas Darius, moi. Puis il y a Ziliax qui peut être intéressant dans la hyène éventuellement avec un trade. Mais on a aussi peur du piège givrant. Alors je sais pas si on a un peu plus de contexte. Est-ce qu'il y a un givrant qui a été testé auparavant ou pas ? Non, c'est vraiment... A priori, c'est deux secrets qui peuvent être totalement random. J'avais pas joué de secrets avant et j'avais rien. D'accord, ok, d'accord. Donc moi, a priori, je serais plutôt team mercenaires de sang ou je sais plus comment elle s'appelle. La 3-3-3 qui copie le Ziliax, le Tchic-Tchac qui est très intéressant parce qu'il est 7-5 là, je crois, sur le screen. Ouais, c'est 7-5. Je pense que c'est un powerplay très intéressant et que ça tourne autour de Snipe. Et que si tu prends un givrant avec ton Tchic-Tchac derrière, tu récupères quand même le Tchic-Tchac que tu avais dupliqué. Donc voilà, je vais voter 3 mercenaires. Alors, pour voter dans le chat, il vous suffit de faire 1, 2 ou 3. Voilà. Et hop, ça fait avancer le bidule. On vous invite à voter, évidemment. C'est vrai que là, jouer Ziliax et se prendre un piège givrant, c'est chaud. C'est très très chaud. Ou même un Darius. Et c'est vrai que le Darius avec le tiers de précision, comme tu l'évoquais, c'est tendu. Moi, je pense que je suis team mercenaires également. Eh bien, écoute, voilà, ça fait team mercenaires, beaucoup de team mercenaires. Et vous, les moches, qu'est-ce que vous en pensez ? Du comment ? Du 3. Ah mais c'est à l'unanimité, là. Quasiment, quasiment. J'ai l'impression que c'est du 3. Bah moi, j'ai fait la mercenaires. Parce qu'effectivement, comme Kurt l'a dit, tu te prends trop cher sur tir de précision sur Darius. Piège givrant, c'est naze. Et puis au final, si tu fais la mercenaires, t'as une deuxième 7-5, tu récupères ton Tchic-Tchac, tu peux prendre un trade. Après, il s'avère que c'était même pas un piège givrant, in fine. Donc j'étais encore mieux. Et il y a un tir de précision, d'ailleurs. Ah, ça aurait été peut-être piège à ras ou d'autres trucs. C'était un piège à ras et un piège à explos. Ah oui, c'était le secret un peu naze autour desquels, de toute façon, tu t'en foutais. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu as quand même essayé de trade avec cette 7-5 ? Ouais. Pour faire pop le piège givrant, tu l'as fait ? Moi, ouais, ouais, je l'ai fait. Après, s'il prenait le trade sur la 3-3, j'étais au même stade au final qu'avant. Donc il fallait que j'avance un petit peu et que je proc ce piège si c'était un piège givrant. Ok, très bien. Je pense qu'on peut... Je vais fermer les votes. En fait, on est bien, on est sur du... Bah, tant de suite, sur mon play, tu n'as plus les boards à la fin du tour. Oui, oui. Moi, c'était surtout par rapport aux boards. Tu as le Zilliax en main, tu pourras toujours le checker après. Quand tu seras sûr qu'il n'y aura plus de freezing trap, tu pourras le booster et reprendre de la vie. On va passer du coup au screen suivant. Alors là, tout reste à faire. Il n'y a pas spécialement de trade, il faut juste poser les créatures. Voilà. Je regarde de plus près. Alors, ne bougez pas. Je vais créer le sondage qui va bien. Voilà. Comme ça, je vois plusieurs choses qui sont possibles. Alors, bon, le pièce... Un peu de contexte ? Oui, vas-y. Je t'en prie. Non, vas-y. Je fais autre chose. Oui, mais moi, je n'ai pas le contexte, donc ça va être compliqué. Super. Fais voir. Est-ce que c'est le game à moi, ça ? C'est possible. Oui, c'est à moi. C'est à moi. Effectivement. Donc là, on joue contre un guerrier dont on imagine clairement que c'est un Highlander. On le voit avec ce lilleur des sables là, qui va aller chercher soit un Siamat. C'était avant l'arrivée de Ragnaros. Soit un Zefris. D'accord ? On joue pas ça dans autre chose. Et là, on a vraiment des plaies assez moisies, puisqu'on peut faire un Arc Hornedec dans la 3-2. On peut faire pouvoir héroïque. Mais bon, ça, on n'en parle pas. On pourrait pièce le sujet neuf. Par contre, ça implique quand même un défaussage assez massif de secrets. Puisqu'on joue au moins 5 secrets dans le deck et je pense qu'on en avait pas juste ici. Et là de ça, c'est surtout que t'as pas la pièce pour tes 2 powerplay T7. C'est surtout ça, ce qui est dérangeant d'utiliser la pièce. Oui, et puis t'auras pas assez de place dans ta main. Donc euh... Oui, voilà, c'est ça. D'où le Vordro évoqué précédemment. On a également un ordre de tuer dans la 2-2 qui est pas fou. On a cette gardienne des secrets. On a un Tchic-Tchac. Tchic-Tchac, c'est pas complètement dégueulasse. Moi, j'ai voté Tchic-Tchac. Voilà. Ben, je vous laisse voter. Après, je vous dirai ce que j'ai fait. Ben, je vais y aller à mon tour. Moi, j'aurais joué euh... J'aurais joué le... Non mais tortue, on peut échapper au seed. Je l'ai gagné, celle-là, tortue. Voyons. J'aurais joué le maître chien à poil, moi. Parce que c'est une carte qui a pas forcément de value. Il y a des bons trades à prendre avec. J'ai pas envie de gâcher ma pièce. J'ai pas envie de mettre mon Tchic-Tchac tout seul. Alors que le prochain tour, limite, je peux empiesser un deuxième si vraiment j'en ai besoin. Donc moi, je joue le maître chien là, juste pour tempo. Et pour avoir des bons value trades. Enfin, c'est pas un play extraordinaire, mais je pense que c'est le moins pire. Et tu dis quoi ta courte ? Moi, j'ai voté en fait, j'ai voté Tchic-Tchac. Je pense que Tchic-Tchac peut être un bon play. Parce que j'ai vraiment envie... J'ai vraiment envie de faire combatter maître chien avec quelque chose. Mais toi, tu dis quoi spleen alors ? Y'a pas la proposition. Mais moi, je mettrais Tchic-Tchac et la maîtresse, juste pour vider ta main. Et parce que là, 1-2, de toute façon, ce sera trop lent de la faire combatter. Le problème, c'est que la maîtresse, elle se fait tellement free trade que ça fait mal au cul. Elle aura aucun impact dans la game. T'arriveras jamais... Là, tu vas gagner avec quoi ? Tu vas gagner avec tes powerplay, tes sets. Mais pour moi, elle aura forcément plus d'impact que de geler une créature en face et de lui mettre un point de dégâts. Parce que là, c'est concrètement l'utilisation que tu en fais. Bah ouais. Pour moi, elle peut avoir plus d'impact que ça. Donc pour moi, je suis contre. Voilà. Bah moi, je joue les mêmes. C'est ouvert dans le chat. On voit qu'il y a pas mal de joueurs qui font juste l'art. Moi, personnellement, j'ai fait maître chien ici. Donc je vais mettre mon petit 5. J'ai fait maître chien. 3% partout. Nice. Comme ça, on sait. C'est plus 3 qu'autre chose. Mais je mettrais la maîtresse en même temps. Ok. Il y en a beaucoup de cette maîtresse. J'en ai marre. Depuis qu'elle a pris son nerf visuel, de toute façon, elle ne nous intéresse. Mais cette maîtresse, elle va juste heal de 2 en fait. Genre, c'est bien. Elle s'arrête. Comme ça, tu n'as pas aimé. Ce maître chien ici, il conteste le board. Il peut prendre les 2 trades. Au prochain tour, tu as la possibilité de faire Pouvoir Heroic plus un autre truc. Momi n'a pas été joué. Momi n'a pas été joué. Je ne crois pas, non. On est au T4 là. Du coup, il a fait certainement son lire des sables. Si tu prends une Momi, tu te fais dépop. 4-3, Major Terek. Ah oui, complètement. De base, il y a une 2-2 et toi, tu mets une 4-3. Il y a trop de possibilités pour qu'il y ait juste un petit point de dégâts qui se faufile. Ou bien, comme on a dit, la Momi, c'est terrible. Pour moi, c'est trop faible. C'est trop faible. On peut passer au screen suivant du coup. Et donc là, c'est hyper compliqué. Il y a 1000 trucs. Il y a 1000 machins. C'est quoi ça ? Je ne vais pas vous en proposer... Je vous en proposais... Seulement 7. Seulement 7 possibilités. J'en propose 7. Ça démarre. Alors, ça, c'est une game que j'ai faite en stream, justement, dans Up, mardi soir. Donc, il y a 2 jours. C'était une des premières. La deuxième que j'ai faite avec mon prêtre Enzot Maison, qui est un peu différente de celui présenté par Spleen tout à l'heure. Spleen, tu devrais te recentrer dans ta caméra. Oui. Donc, on est à un moment qui est assez pénible. D'ailleurs, j'avais mis tout en contexte et j'imagine que tu ne l'as plus, Monsieur Courte. Oh non ! C'est pour ça que je l'avais épinglé. Je vais donc le rechercher parce que c'est très important. Fais donc mon bras. Fais donc. Voilà. En attendant. Non, ça y est déjà, parce que je suis très rapide. Ta femme l'a dit aussi. Le mec d'en face, il joue... Oui, mais pas à moi. Il joue prêtre Résurrection. C'est dommage, du coup. Il joue prêtre Résurrection, d'accord, avec la quête. Il n'a pas encore joué Résurrection de masse. C'est important. Et il n'a pas encore joué Play de la mort. Alors, on imagine qu'il joue deux exemplaires de chaque. Son psychopompe qu'on voit là, il a ramené Katrina. Donc, elle a réincarnation. Donc ça, c'est relou. De mon côté, je ne joue qu'une seule Play de la mort. Erreur. Et toutes les autres AOE que j'ai dans le deck sont dans ma main. J'avais déjà joué une bombe de lumière. Ok. Et je joue une liste qui est Enzot, Elisiana, Torisan, Spiritisme. Donc l'idée, c'est d'avoir... De faire un tour de Torisan au moment où j'ai Elisiana et ou Enzot avec Spiritisme dans la main pour pouvoir faire ça. Moi, t'as joué quoi comme Rale d'Agonie ? Voilà, c'était ma question aussi. J'ai dû jouer déjà les Quartute. Et je pense que j'ai joué déjà de système Filtrateur habile. J'ai dû en jouer au moins un. D'accord. Donc, t'as joué deux Quartute. Est-ce que j'ai voté deux fois ? Non, ça n'a rien fait, heureusement. Tu peux pas voter deux fois si tu appuies deux fois. Pour moi, c'est Play. Pourquoi ? Parce que c'est suffisamment chiant que ça dégage. Et je me dis, en fait, ta saloperie 9-6 là. Elle va mourir. Elle ne va pas déclencher son Rale d'Agonie parce que tu la silences, mais elle va mourir. Ce qui veut dire que sur Enzot, elle va repop quand même. Parce que c'est une créature avec Rale d'Agonie qui est morte. Même si son Rale d'Agonie n'a pas fonctionné. Effectivement. Mais si tu fais Play, sachant que c'est la seule, maintenant, tu sais que le mec, il va te faire résurrection de masse. Mais oui, mais... C'est suffisamment... Je veux dire, là, de toute façon, c'est chose à race, en fait. Tu vas crever, en fait. J'avais analysé ça comme ça. Les autres possibilités que j'avais mises là, c'est qu'on est à 24. Donc, il y a possibilité de faire un Tourisan puisqu'on a déjà Enzot plus Spiritisme dans la main. On peut faire une Hystérie collective, qui n'est pas complètement dégueulasse, mais ça laisse, peut-être, c'est fort possible, Katrina sur le board, au moins le Repop. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, le Repop arrive après. D'accord ? Ensuite, on a Enzot lui-même. Ok, on balance Enzot. Vas-y, il faut... On a l'appelé... L'appelé mortel, là, l'appelé de je sais pas quoi. Et on a... On peut faire Spiritisme également sur Katrina Muerte. On a cette possibilité aussi. Ça peut aller aussi avec un Tourisan. Alors, si tu Spiritisme et que tu trades la 2-6 et que tu fais Bombe de Lumière, il reste Katrina. Mais ça sera toujours le même problème. Tu vas dépenser 2 cartes et tu seras dans la même situation qu'avant. Donc, pour moi, c'est pas un... Pour moi, soit tu clean tout, soit... Je vois que ça se prononce moins dans le chat déjà. Tu balances du... Soit tu clean tout, soit tu tentes Enzot, mais je vois pas ce que tu pourrais tenter. Pour moi, c'est Play et puis ensuite... En fait, t'as plus qu'un plan de jeu. Vu la situation, t'as plus qu'un plan de jeu. C'est Play, lui il a pas de quoi refloudre le board. Et puis derrière, toi, tu peux évidemment bidouiller un truc avec Enzot, mais... Jamais, jamais il a pas de quoi refloudre le board, en fait. Je suis pas d'accord avec toi du tout. C'est pour ce genre de prise de tête que je joue pas prise, moi, du coup... Moi, si tu veux, j'y vais. J'ai encore 24 points de vie. J'ai le Hacker. Pilouche, ça, ça me plaît quand tu commences par dire ça. Oui, tu vas faire le Play que je veux. C'est Hacker. Moi, quand même, pour gérer le coup, je joue la petite... Comment ça s'appelle ? La petite carte à deux sur la 3-1. Pénitence. Et je joue derrière... Pénitence. Je me soigne pour remonter un 29. Et je joue le Taurisan. Oui ! Pour avoir Enzot que je peux remonter au tour suivant. Ça me paraît le plus tard. Et comment tu le remontes, l'Enzot ? Ah oui ! Avec le spiritisme. Ah oui, oui, c'est juste. Mon mauvais, pardon. Mon mauvais. Et puis comme ça, il garde mes A-Worm. Est-ce que puis-je changer mon vote ? Taurisan, c'est un. Il faut que tu tapes un, du coup, Maxime. Non, j'avoue, c'est mieux. Il faut que tu tapes un. Un. Ah oui, mais je peux pas, moi. C'est le Play. Attends, je vais le taper pour toi. Voilà. Si je tape un sur le chat, le problème, c'est que j'ai tellement une mauvaise connexion, que ça va pas le faire. Donc, je peux pas interagir avec vous. Vous pouvez me traiter de connard sur le chat, je ne verrai rien. Connard. Ah, sur le chat, c'est le mot. Par contre, je t'entends, ouais. Par contre, je t'entends. Tu pensais la même chose que moi ? Tu aurais joué le petit Soradou ou pas ? C'est ça qui... C'est peut-être... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Sur la 3-1, je trouvais ça bien. Et du coup, tu te heal, tu remontes à 29, quoi. Mais alors, ça veut dire aussi que Katrina, elle va te ramener, elle va ramener encore une saloperie chiante, là, sur le board. Oui. Ouais, mais là, tu parles du principe, du coup, qu'après, tu clean le board avec le silence. Tu peux quand même faire ta plaire, là. Non. Mais non, ça se joue pas comme ça, en fait, genre. Non, tu joues à Nzoth. Tu ne joueras jamais Prist. Oui, mais tu n'auras pas plus de board. Parce que quand tu vas faire ton Nzoth, le mec, il va te faire play de la mort, et tu n'auras plus rien. Bah, tu auras un deuxième Nzoth, c'est pas grave. Et il te jouera sa deuxième play de la mort, et tu n'auras plus rien. Après, tu feras play de la mort, et puis... Voilà. Et puis, tu vas peut-être jouer Résurrection de masse aussi. Tu te rappelles que je disais que je ne joue pas Résurrection de masse ? Il en joue que non. Oui. Résurrection de masse ? Parce que jouez Lysiana. Alors, la sixième option, c'est échappe concede, ton deck est nul. Voilà. Votre 6, évidemment, dans le chat. Merci bien. Non, mais je pense vraiment que le seul play qui te permet de ne pas perdre, c'est Tour et San, pour pouvoir remonter to Nzoth, quoi. C'est obligé. Eh bien, je pense qu'on a fait le tout. T'as fait quoi, toi, Max ? J'ai misplay. Je suis à peine étonné. En tour du recette, misplay. J'ai fait... Comment ça s'appelle ? J'ai fait play de la mort, mais sans tuer d'abord mon incar. Salut Brossan. Ça, c'est pas bien grave. Bah si, quoi. Je voulais tuer mon incar, d'abord. Parce que je voulais gagner avec ça, avec Lysiana. D'accord. Parce que je savais que le mec avait plus de value que moi. Mais en soi, t'as pas draw Lysiana. Donc, tu peux tout à fait piocher des 100 liés jusqu'à la mort. Ouais, mais une fois que t'as draw Lysiana, tu sais, son deck commence à avoir cette ouïe, il te tient aussi. T'as toujours Lysiana. Tu sais que 3 tours après, il est morte. Ouais, je voulais le tuer comme ça. Et finalement, j'ai fait play de la mort sans taper dans sa 2-6. Donc, mon bidule est mort sans faire son ras d'agonie. J'étais tout triste. Ah ouais. Il joue à la fois la quête, les porteurs d'eau. Je me suis dit, il aura pas Enzo, ça fait trop. Et s'il l'avait. Si, il peut l'avoir, mais il a pas forcément spiritisme avec. D'ailleurs, avant ce tour-là, le mec, il avait aussi Ragnaros. Et j'avais fait mon premier spiritisme sur son Ragnaros. C'était intéressant. Je pense que mon play, c'est celui que Spine et moi on défend. Allez-y. Je pense qu'on a raison. Personne n'a voté. Ils ont peur. Mais c'est hyper compliqué. Évidemment, votez dans le chat. Votez la bonne option. C'est le chat durant 5, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? La bonne option. Ok. Allez, on passe au prochain ? On peut passer au prochain. Elle est plus simple la prochaine. Alors, le prochain, c'est un draft d'arène. Donc, on a décidé de changer un petit peu parce qu'on avait que du ladder. Et donc, ici, on a un draft d'arène qui est assez compliqué puisqu'on est à la dernière carte. On a déjà plus ou moins tout ce qu'il faut dans ce draft d'arène. On a beaucoup de early game. On a déjà un totem du mal. On a des choses aussi. Est-ce que tu pourrais agrandir parce que là, c'est trop compliqué ? Qui t'a caché nos visages ? Attends. Ouais, cache celui de Spine. C'est le plus discratieux. J'aurais dit le visage et deux de la gauche, mais... Ouais, moi aussi. Je suis assez d'accord. Hop. Là, on ne voit plus du tout le deck. Le deck, mais... C'est le deck qu'on veut voir. Tu ne veux pas le passer par-dessus ? Ah, vous voulez voir le deck ? Ah ben voilà. 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 On fait. Et là, par-dessus, hop là. Mais non ! Non, c'est bien comme ça. Vas-y, vas-y. Voilà. Comme ça, et après, on parlera des trois cartes. Pardon, c'est bon. Bon, les trois cartes, c'est le totem 02 qui donne des laquais. L'autre, c'est le Crocilisk 5-6 pour 8 mana qui met 5 points de dégâts. Et l'autre, c'est le Manifis. Donc, on a vraiment tout ce qu'il nous faut dans le deck. On a DT1. On a même un trog. Si ça peut aider, on a un trog. Mais ça ne peut pas aider. De toute façon, il n'y a pas de surcharge. Mais on a un trog et on a pas mal de lead game déjà. Donc, l'hésitation par rapport au Crocilisk qui est quand même une excellente carte en arène. J'en ai déjà un. 5-6 pour 8, c'est ça ? 5-6 pour 8. Mais qui donne... Remontre un peu les cartes. Crocilisk, Maléfis et Totem du Mal. Voilà. Totem du Mal, Crocilisk et Maléfis. On va repasser sur... En arrêt, je trouve pas ça à fond, moi. Donc, je vous laisse en parler et je vous dis après ce que j'ai fait. Bon, je vais commencer pour une fois. Moi, vu que t'as très très peu... En fait, t'as des très bonnes créatures, mais t'as très très peu de sorts. Surtout des sorts pour gérer les créatures adverses. Je dirais, je prendrais Maléfis. Par rapport à ce que t'as, t'as pas un mauvais early, t'as un peu de lead game. Il te manque vraiment un truc anti-boochie. On est d'accord que tu as toutes tes cartes là, c'est ça ? Oui, c'est la dernière. 29 cartes. Je pars sur Maléfis, moi. Non, mais les cartes qu'on voit sur la droite... Non, non, c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a des T1, il y a des trogues, il y a des machins. D'accord. Au total, j'ai 3 T1, je crois, un truc comme ça. D'accord. Il y a d'autres T2. Moi, je pars sur Maléfis. Là-dessus, sans trop hésiter, parce que t'as pas trop de gestion. Et c'est toujours une carte que t'as envie d'avoir en arène quand t'arrives en middle game. C'est vrai, c'est pas dégueulasse. Moi, je pars sur Maléfis, perso. C'est vrai, c'est pas dégueulasse. Euh... Je connais pas trop l'arène. Euh... Mais euh... Moi, j'ai entendu dire que Crocilis de la Fosse était pété en arène. Donc moi, je prends un deuxième Crocilis de la Fosse. Voilà. Moi, ce qui m'ennuie, là, c'est que si on ne prend pas le T8, on n'a pas un late game qui est vraiment fort. Quand même, si, si. Ouais, il est OK. En arène, t'as un Crocilis, un ours à mani, un guet de tempête, une pluie de crapaud, un élémentaire de givre, un élémentaire de feu, un cartut, un archimage. T'as huit cartes qui sont considérées comme des... En fait, en arène, généralement... Je parle pas de mid game, je parle de vraiment late game. Oui, mais justement, c'est ce que je t'explique, c'est que l'arène, vraiment pour jouer souvent en arène, à partir du drop 6, c'est considéré comme du late game. Donc une carte à 6 élémentaire de feu, c'est du late game. Élémentaire de givre, c'est très intéressant aussi, c'est du late game. Donc, on a déjà huit cartes qui sont de late game, et des fois, avoir beaucoup de cartes late game dans ta main, ça peut t'en décaper. Moi, je... Je... Franchement... Je parlais de tout ce qui était huit et plus, moi. En fait, généralement, t'essaies... Il y en a trois. Donc là, on a 27 cartes. Il y a 27 cartes sur le screen. Les trois autres sont... Trog. Il y avait un autre T1 qui est pas mal aussi, mais que j'ai oublié. Trog... Sanglier. Sanglier, bon choc. Non, lui-même, non, pas du tout. Euh... Non, non, c'était le... Le flem... Le flemptin, pardon. Le flemptin... Ah, le flemptin, c'est pas mal, ça. Avec ça, j'espère que tu fais deux victoires, par contre. J'ai fait... Honnêtement, deux. 40. Euh... Mais... Non, 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 j'ai fait... Attends. Non, je crois que j'ai fait sept. C'était en stream, d'ailleurs. Ouais, d'accord, il n'en sert rien, quoi. Je crois que c'était... Ça, c'était le gameplay, ça, après, qui joue. Ouuuh... Un truc intéressant, c'est que... T'y a vraiment... T'y a déjà beaucoup... De ce que tu appelles le lead game. Alors, si... Si ça commence à 5, t'y en a quand même pas mal. Et euh... Avec tes trois pauvres T1, je trouve que tes T2 sont pas suffisants. Du coup, je serais plus totem du mal. Même si je comprends ce que dit... Euh... Donc, je dis... Totem, c'est bien. Eh ben, les petits gars... J'ai voté... J'ai pris... Euh... Effectivement, le totem... Euh... Le totem... Voilà, il n'y a rien. Et ça t'a valu 5... Victoires en moins. Non, 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 je crois que c'était 7, honnêtement. Mais c'était en stream, tu peux vérifier. Mais je crois que c'était... Oui, 5 victoires en moins. En moins. Mais non, non, parce que... Regarde, non, regarde, il fait pas 12 victoires. Pourquoi ? Parce que t'as pas de pioche dans ce deck. Déjà. Euh... Elles sont pas incroyables. Et que surtout, je suis tombé contre un priest qui... Ha, 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 ha. Qui faisait élémentaire grondant. Euh... Donc moi, j'ai fait élémentaire grondant. Et puis lui, tu es 6, mais il avait une cabale. Ce qui est totalement faire. Voilà. Donc euh... Donc voilà. Non, je suis vraiment tombé... C'est une de 6, le... Non, non, il a... Il a bien... Il a... Il a été bon de la droite, quoi. Euh... Vraiment. C'est vrai ? C'est... C'est fort, totem ? Moi, je sais pas. Totem, c'est insane. C'est aussi débile qu'en... Qu'en... En construit. Ok. C'est pour ça que c'était un peu moins fort en arrière, tu vois. Non, non, non. C'est plus débile, même, encore. Le mec qui a une créa en face, genre, tu... Elle fait rien, la créa, tu vois. Mais c'est pas... C'est pas tant ça. En fait, c'est quand tu peux pièce ou que tu peux... Rien que de la laisser un tour, c'est suffisant, parce que... T'as une carte qui coûte 2, qui gèle une autre créa, potentiellement. Et qui te donne un laquet. Non, au mieux, c'est ça. Donc euh... C'est trop bien, en fait. Et puis euh... Au pire, pardon. Au pire, pardon. Au pire, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Au mieux, ça gèle une créature. Trop bien. Worst it. Non, non. Au pire, c'est ça, donc... Et au mieux... Moi, je te dis, j'ai fait... Il y a des games où j'ai fait pièce totem, et puis j'ai remis l'autre totem. En face, il a rien joué. Et euh... Et moi, j'avais... Ça n'avait aucun sens, en fait. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas joué d'autres cartes que ça. Je jouais que les laquets. Ça faisait des trucs. C'était horrible. C'était horrible. Ok, d'accord, d'accord. Et voilà. C'est encore une victoire pour nous, quoi. Voilà. Tous ceux qui sont passés, finalement, derrière... Derrière le bar, là, qui ont été un peu les tenanciers de la soirée. Oui, toi aussi, tu l'as vu, ça, Courtin. Oui, oui. Pour l'instant, je vais le laisser encore un petit peu avant de voir s'il faut le ban ou pas. Moi, non. Mais putain, il y a apéro. Bordel. Pourquoi encore ? Santé, apéro ! Apéro. Apéro, en vrai, je vous explique. Apéro, un gars qui... Enfin, c'est un pote à moi, là, de... D'Erasmus. J'enrivais à mon... J'enrivais à côté, et j'enrivais pas sur le stream. Tu sais, tu as bien fait le dire, parce qu'il a failli se prendre un ban, quand même. J'allais pas dire que c'était un mec que tu connaissais. Ah bon ? Ah, vous allez... Ah, ok. Ah ouais, non, hé. Bah Théo, faut pas dire ça comme ça, genre... You'd almost get banned. Don't do that. Bah... En vrai, sur mon stream, je veux pas banner les gens comme ça, mais... En tout cas, je le connais, c'est un pote à moi, et voilà. Ok, d'accord. Bah, on voit tes amis, comment ils sont ? On parle des espagnols. Oui, bien sûr, bien sûr. On dit ça. Ok. Et Pinouche, il sait... Moi, je dirais rien, je suis une tombe, hein. Quand je fais avouer les gens, j'avoue rien, hein. Pinouche, c'est la chose venue d'en bas. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi le stream. C'était un super Eurson Café. J'ai pris mon pied. J'espère que vous aussi, dans le chat, et vous aussi, mes co-animateurs. Et n'oubliez pas le hashtag HScafé pour nous proposer vos streams. Vos screens, pardon. Vos screens ou vos streams, au choix. C'est l'explic ou ce que tu voulais. Vous balancez le screen sur Twitter avec le hashtag HScafé. Un petit mot d'explication pour nous expliquer le contexte. Et vous pourrez passer dans l'émission avec vos screens. Si ce n'est pas fantastique. Oui, c'est important. Comme ça, hop, on donne un peu la voix au peuple sur ce qu'il fallait faire, ceci ou cela. Nous, on le fait, en tout cas. Voilà. Pas mal. Pas mal. Voilà. Est-ce que tu veux conclure sur Winnie l'ourson ou pas ? Non, trop tôt. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Eh bien, on vous dit, du coup, rendez-vous demain avec Vibone, qui ne va pas faire les Open Cup puisqu'il est déjà qualifié pour le Master Tour de Spleen. Arlington. Arlington, merci. Merci Spleen, qui était d'une réactivité sans faille. J'ai eu une seconde absence. Oui, c'est ça. C'était plus qu'une seconde. Donc, il est déjà qualifié pour Allerling Down. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va faire probablement... Je sais. Il va faire un deck de viewers. Deck de viewers. Voilà. Donc, venez proposer vos decks à Vibone dès... C'est quelle heure ? 17h. À la limite, je le fais moi, si tu veux. Parce que ça changeait. Mais non, mais ça changeait. Ça changeait. Oui, c'est 20h. C'est 20h. Ok, d'accord. Très bien. À 20h, Vibone, deck de viewers. Ou 21h peut-être. Je crois que c'est 21h. D'accord. Si tu ne le sais pas. C'est 21h, 23h, oui. Bref. Checker le planning de toute façon. Lui, il le sait. Oui. Point exclamation calendrier, vous le savez. Ça marche toujours. Et on vous dit sur nos réseaux sociaux, bien sûr. Une bonne fin de soirée à vous. Et nous, on va rester dans l'auberge pour nettoyer un petit peu. Allez. Oui, oui. Parce que c'est pourri derrière là. Des bidons. Salut, merci.